Stéphanie Antille, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être l'invité cette semaine d'Immenses Politiques. Mais en tout cas, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et surtout que on tient, cette interview se fait un jour très spécial, un sujet qui me tient énormément à cœur. Aujourd'hui, c'est le 25 novembre, on commémore dans le monde entier la journée internationale de la lutte contre la violence envers les femmes et les enfants. Donc, je suis doublement comblée aujourd'hui. Justement, tout le temps que je commence cette émission-là, pour cette question, comment vous êtes tombé dans le chaudron politique, mais vous êtes la quatrième génération, entre-t-il, à être députée, à être dans le Parlement. Comment a été l'envie ? L'envie de suivre les parcs de horières, 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 grand-père ? Alors, je dois d'abord vous dire que dans la famille, tout ce qui est politique, syndical, ça a toujours été un sujet de conversation lors des repas familiaux, allons dire. Et donc, dès mon jeune âge, on a toujours parlé des revendications, ceci, cela. Et puis, Emmanuel Antille, que vous savez, est relativement jeune, que je n'ai pas connu, que mon père n'a pas connu. Et donc, il a toujours été là. On a toujours raconté son combat sincère, allons dire, envers les travailleurs. Alors, pour moi, c'était inévitable que j'allais me retrouver un jour ou l'autre dans ce giron. Et dès mon jeune âge, je dois dire quand même que j'assistais à des meetings du Parti travailliste, évidemment. Et puis, petit à petit, je me suis encore plus intéressée à la chose. Quoique que je n'ai pas fait des études dans le secteur, mais je me suis intéressée à la chose. Et quand l'opportunité s'est présentée, j'ai saisi cette opportunité. Vous avez dit quand l'opportunité s'est présentée. Mais quand on a le nom de Antille, vous avez été, c'est une des personnes qui a créé le Parti travail au champ de mort, soit un des fondateurs. C'est un ticket facile. Il n'y a pas d'opportunité, ça ? Non, non, non. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que je suis la quatrième génération. C'est vrai que je porte le nom Antille avec une grande fierté, mais en toute humilité en même temps. Mais non, non, je ne pense pas que c'est mon patron. Peut-être que ça a contribué. Je ne serais pas ballasse pour dire que non, ça n'a pas du tout contribué. mais le patronyme a probablement contribué. Mais il y a aussi la personne. OK. Comment dire ? Ce sont mes convictions, mes idées et tout. Et donc... Mais je serais assez honnête pour reconnaître que le patronyme... Ça aide. Ça a aidé. Dans mon cas, en tout cas, ça a aidé. Oui. Ça a été plus facile de faire la politique active ? Bon, allons dire que c'est quand même un nom qui est associé. Vous savez, le patronyme, ça dépend. Vous avez un patronyme, il est associé à quoi ? OK ? Et en ce qui concerne le nôtre, à nous, la famille Antille, ça a été toujours associé au monde syndicaliste, à cette lutte. Bon, c'était quand même dans les années très difficiles. On parle du gouvernement colonial à l'époque. Ça remonte quand même à beaucoup d'années. Et donc, ça a été un combat acharné, qu'on le veuille ou pas. L'histoire est là. Emmanuel Antille a été le seul syndicaliste qui a été déporté, le seul politicien syndicaliste qui a été déporté de Maurice, parce qu'il était hygiéné, le gouvernement colonial de l'époque. Et donc, comment dire, c'est quand même pour moi une fierté d'avoir un patronyme qui est associé à la lutte pour la classe ouvrière. Est-ce que l'ADN d'Emmanuel Antille vit en vous ? Oui. Dans mes veines, il y a le sang du syndicalisme qui coule dans mes veines, définitivement. Mais je dois aussi reconnaître qu'aujourd'hui, je suis un peu déçue, allons dire. Vous savez, à cette époque, le monde syndicaliste, ils étaient une équipe, ils étaient soudés. On sortait de la deuxième guerre mondiale aussi. C'était une époque très difficile où la misère régnait partout. Et donc, il y avait l'oppression, répression et tout. Et donc, ils étaient unis. Pour moi, Emmanuel Antille a légué un héritage extraordinaire. Mais aujourd'hui, depuis quelques années quand même, je constate qu'il n'y a pas assez d'unité. Et il faudrait, allons dire, je n'accuse personne, ok, mais je m'attendais à plus de sincérité dans la démarche syndicale et défendre vraiment les intérêts des travailleurs et non pas ses intérêts personnels. Là, vous en voyez une pierre dans les journées des syndicalistes. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'ils soient un peu plus unis, c'est ça que j'aurais voulu. Et l'union fait la force. Et s'ils étaient unis, on aurait pu, à l'époque, qu'il y avait des grands rassemblements, le moins de petits problèmes, les travailleurs qui souffrent et tout, la souffrance des travailleurs. Il y avait des revendications, les gens descendaient, marchaient et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Que vous le vouliez ou pas, on est en 2022, mais dans les pays européens, quand il y a des problèmes à la SNCF, ici, là-bas, mais vous voyez que les Français sont très sensibles à la chose, le monde syndical et tout, alors vous voyez des grands rassemblements, les mouvements, ils descendent, une unité pour un combat, allons dire, uni. Mais à Maurice, non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est mon plus grand regret. Mais actuellement, il y a des négociations tripartites, seulement vous suivez ça d'un certain œil. Mais on voit qu'ils sont précieux sur le même niveau. Même séparés, ils sont sur le même niveau. Ils sont en train de demander entre 1 000 à 3 000 € de compensation pour les travailleurs pour cette année-ci. Oui, ben, écoutez, on attend, on attend pour voir quelle décision qui sera prise. Je ne vais pas m'émisser dans ces affaires, OK. Mais moi, j'aurais voulu voir un monde syndical. J'aurais voulu voir tous les syndicalistes, comment vous dire, rassemblés. J'aurais voulu les voir beaucoup plus présents sur le terrain quand il y a des problèmes, puisqu'il n'y a que des problèmes, malheureusement. Mais on ne sent pas des revendications, des mouvements. Mais ce n'est pas juste au niveau des syndicalistes, c'est aussi au niveau des mouvements de femmes, mais qu'on parlera tout à l'heure. Je trouve qu'on parle du peuple admirable, ben, c'est un peu ça, en fait. On ne sent pas qu'il y a assez de descente de rue, des revendications. Moi, c'est ça mon problème. Et je le regrette très sincèrement. Est-ce que ces revendications, ces organisations de marche ont un peu subi de la COVID? Parce que pendant la période COVID, on ne pouvait pas... Bon, après COVID, il y a eu la fameuse marche du 29 août qui a surpris tout le monde pour la quantité. Il y a eu d'autres marches, mais on sent que l'effet COVID est toujours là au niveau. Tout à fait. Quand on regarde un peu ce que la CIM organise au niveau contre le prix de l'essence et du diesel, il n'y a personne. Personne ne semble être intéressé par cela. Malgré qu'ils sont en train de se batailler avec l'aide de l'opposition, avec l'aide des organisations. Oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre pays est perturbé. C'est une évidence que notre pays est perturbé par une crise économique, sociale, politique, qui a même pris des dimensions extraordinaires. En ce qui concerne la COVID, définitivement, on a vu que quand on veut passer des lois rapidement, on peut le faire. Quand ça arrange, on peut le faire. Il y a eu des lois qui ont été votées. Moi, mon sujet principal, vous savez, je suis la seule femme dans le groupe parlementaire du Parti travaillé. J'ai la responsabilité du dossier Femmes, Enfants et Familles. Et croyez-moi, lorsque ce projet de loi pour la COVID a été déposé à l'Assemblée nationale, j'ai été choquée de voir qu'il n'y avait rien pour les femmes, pour les enfants, pour la famille. Rien, rien. Il n'y a même pas eu... Comment vous dire ? Surtout qu'aujourd'hui, le 25 novembre, il n'y a eu rien sur la violence domestique, alors que les femmes étaient enfermées dans les maisons avec leurs agresseurs. Mais pas que les femmes, parce que c'est vrai que dans notre contexte, à nous, en ce qui concerne la violence domestique, le trois quarts des victimes, ce sont des femmes, c'est une évidence, mais il y a aussi des hommes. Et j'ai compris qu'il y a une petite augmentation en ce qui concerne les hommes battus et tout. Mais on n'a rien vu pour la protection des femmes, des enfants, de la famille en plein COVID. Et j'ai pris part à ce débat et j'ai dénoncé cela. Alors que d'autres pays, comme toujours la France, ils ont trouvé toutes sortes de formules pour dire que si vous avez une occasion, si une femme a une occasion de sortir, d'aller à la pharmacie pour acheter un truc, parce que bon, la santé, COVID, pas COVID, les pharmacies étaient ouvertes pour aider les personnes. OK ? Alors, elles avaient qu'à donner une immatriculation en 39-10 ans. Il y avait un chiffre qu'elles devaient dire aux pharmaciens et lui comprenait tout de suite que c'était une alerte. Et là, il y avait un mécanisme qui était en place pour justement déclencher. Parce que vous savez, il y a la COVID, vous allez à la pharmacie qui est dans votre région. Et automatiquement, dans votre région, les gens vous connaissent. Et automatiquement, le pharmacien prévient la police et puis bon, les choses s'enchaînent. Mais on n'a rien vu. Alors, vu qu'aujourd'hui, on est le 25 novembre, cette journée, mais déjà au niveau de la COVID, on n'a rien vu. Mais c'est vrai que la COVID est venue bousculer beaucoup de choses. OK, dans tous les pays, on doit le dire. Mais aujourd'hui, on ressent encore et toujours l'effet de la COVID. Et aujourd'hui, nous, on est sur le terrain. Et on réalise combien de familles, beaucoup de familles, des milliers de familles sont en souffrance aujourd'hui. OK, avec la cascade d'augmentation de prix, on voit... Moi, je connais des gens qui me disent, des mères de familles qui me disent qu'elles ne peuvent plus. C'est le mot qu'elles se servent. On n'est plus capable de nourrir nos familles, comme en buzin. Et dans les supermarchés, d'ailleurs, il y a plusieurs propriétaires de supermarchés qui ont parlé. pour dire qu'ils ressentent. Dans les fins de mois, c'est plus comme avant, où les gens achetaient, stockaient une quantité. On ne peut plus. Moi, je rencontre des femmes qui me disent, écoute, Steph, franchement, aujourd'hui, pour nourrir notre famille... Et ça fait mal quand on entend des gens dire, des hommes ou des femmes, parce qu'au supermarché, ils vont souvent soit à deux ou à les deux. Ils disent qu'aujourd'hui, nourrir notre famille est devenu un défi. Et là, ça devrait nous interpeller. Si des milliers de familles viennent dire qu'aujourd'hui, pour nourrir ma famille, c'est devenu un défi, la situation est grave. Mais vous savez, ce qui me dépasse, Jean-Claude, c'est... De l'autre côté, le peuple est en souffrance. Beaucoup de gens, des milliers de personnes, il y a eu plusieurs marchés, il y a eu des revendications et tout, et tout. Des mouvements de protestation, etc. Mais de l'autre côté, on s'attend à voir un gouvernement qui freine un peu ses ardeurs. Mais de l'autre côté, ce n'est pas ce qu'on voit. Moi, je m'attendais à ce que certains ministres... Évidemment que je ne parle pas des 24 ministres, ok ? Mais il y a certains ministres... Moi, je trouve que le chef du gouvernement, à un moment, il aurait dû dire à certains ministres, écoutez, mais freinez vos ardeurs, vous dépassez les bornes, etc. Mais il y a des dépenses inutiles, ok ? Alors que le peuple est en train de souffrir. Mais de l'autre côté, on ne sent pas que le gouvernement, lui... En fait, pour moi, de l'autre côté, pardon, le gouvernement, lui, il donne l'impression... Et il ne donne pas que l'impression, c'est le cas d'être déconnecté de la réalité. Il donne l'impression qu'il ne comprend pas la souffrance ou qu'il ne veut pas confondre la souffrance des milliers de Mauriciens et de Mauriciennes. Et ça, c'est révoltant. Vous avez effectivement dit qu'aujourd'hui, c'est le 25. C'est la journée internationale de violence contre les femmes et les filles. On va prendre un peu l'actualité. Là, il y a quelques heures, on va dire. Il y a une dame qui est morte, son partenaire, la poussée dans l'escalier. Aujourd'hui, on peut aller sur le cas de Saint-Julien. Et on va aller à Mauricien. Quand on regarde un peu ces trois cas-là et Stéphanie, on voit que les hommes n'arrivent pas à gérer la séparation avec une femme. Seulement, vous avez vu un extrait de ce membre de la police-là, qui a filmé demandant à son ex-épouse en plus de demander pardon parce qu'elle aurait eu des aventures. et l'autre aussi à Mauricien. Le père est venu voir la fille. Ça, on ne sait pas si c'est vrai. Eux, ils disent. Oui. Eux, ils disent. Ce que nous savons pour le moment, c'est que le père est venu voir le fils. Ça s'est bien passé. Son ex-compagne est partie à l'intérieur. Il était au nez avec un homme. Et c'est là où ça a dégénéré. Mais souvent, je vois que la jalousie masculine est mortelle. Alors moi, en ce qui concerne, avant que je réponde à votre question tout de suite, j'ai envie de dire que quand même, il est bon de rappeler que la violence domestique dans notre pays ne baisse pas. OK ? Au contraire. Et la violence, elle prend encore plus, ça devient encore plus violent. OK ? Ce n'est plus des gifles, ce n'est plus des coups de poing, des mâchoires avancées, un œil au bain noir. Non. Là, la violence a atteint des dimensions. Et d'ailleurs, on parle de féminicide. Féminicide. OK ? On ne parle pas que des coups. Quoique, je déplore aussi les coups. Mais vous savez, ce matin, sur une radio privée, j'entends dire certains sont très contents que les femmes, ils disent qu'on note une hausse de la violence domestique. En même temps, on est très contents que les femmes dénoncent. D'accord ? Mais moi, j'ai envie de faire une autre, une réflexion. OK, les femmes dénoncent. Je vais vous parler de l'application L'Espoir après. Oui, oui, oui. Et puis, je vais vous parler de ce que moi, je m'attendais ensuite. Alors, moi, ce qui m'interpelle, Jean-Claude, très sincèrement, et que je ne comprends pas, et je voudrais une explication, c'est la raison pour laquelle j'ai mis une question qui est malheureusement tombée mardi dernier, parce que l'autre question a pris, Prime Minister's Question Time a pris 30 minutes, et je n'ai pas eu le temps de retirer l'autre question. Alors, c'est pour dire que ce qui m'interpelle, ce qui me dérange, c'est que c'est très bien, c'est très bien. Je félicite les dames qui ont recours à la justice. Oui, il faut dénoncer la violence domestique. Oui, je suis partisan et c'est très important. Mais qu'est-ce qu'on voit après ? Les femmes ont recours à la justice, elles vont dénoncer leurs agresseurs, et ensuite, qu'en est-il ? C'est ça qui est important. Combien ? C'était ma question. Très bien. Combien de cas ont été rapportés ? Combien de cas, dans combien de cas, dans combien de cas il y a eu des poursuites ? C'est ça qui est intéressant. Et je vais encore plus loin pour dire dans combien de cas il y a eu des condamnations. Et là, c'est la consternation. Est-ce que vous avez entendu vous parler, M. Intel ou Mme Intel, condamné tant d'années de prison pour agression de violence domestique ? Non, on n'entend rien. Donc, c'est clair qu'il y a un problème dans le système. Et à partir de là, c'est pour ça que j'ai voulu interpeller le Premier ministre. Bon, la question est tombée dans le sens qu'elle n'a pas été débattue au Parlement, mais j'attends sa réponse et je reviendrai par la suite pour lui demander, ben, écoute, il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On s'assoit, on vient parler de l'application L'Espoir. Cette application L'Espoir, moi, ce que je reproche à cette application, que la ministre se tague, ok ? Elle se vante, elle tape son estomac, comme on dit en créole, pour dire, ouais, moi, je mets une application. Mais cette application L'Espoir, d'abord, il faut la download. Et pour download une application, a priori, vous devez avoir une smartphone. Mais est-ce que tout le monde a une smartphone ? Ces milliers de victimes, hommes et femmes, de violences domestiques, combien possèdent des smartphones et combien possèdent des téléphones basiques, allons dire, qui ne peuvent pas ? Parce que sans le download, vous n'allez pas avoir accès à cette application. Je vais vous arrêter sur ce point-là, Stéphanie. Oui. Il faut avoir votre mari, votre partenaire, votre copain, vos femmes. S'ils vous voient bondir en train de chercher ce col, je suis sûr, ou pas le potable, le potable, il explose sur un mien. Est-ce que c'est la bonne solution ? Ça, c'est quelqu'un qui sent venir, mais quand on est agressé, on n'a pas le temps d'aller voir son smartphone, aller mettre le code, il n'y a pas qu'à l'affaire. En plus, oui, exactement. Exactement. Vous savez, mais Jean-Claude, je vais même, excusez-moi de vous interrompre, je vais même vous dire, à l'étranger, ici à Morey, ce qui est le plus intéressant et ce qui est navrant, c'est que vous devez vous servir de votre portable pour download une application. Alors qu'à l'étranger, je fais référence à l'étranger, parce qu'ils ont mis des systèmes qu'on devrait s'inspirer à cela pour résoudre ce fléau, et surtout que dans plusieurs pays, ça a été… Mais je vais vous parler d'abord de l'application, et ensuite du portable qui peut sauver des vies, et aussi du bracelet électronique qu'on va parler, que moi je suis en faveur, que je réclame depuis trois ans, on tire la cellule d'Alain. Mais pour revenir à cette application, en France par exemple, et dans d'autres pays européens, ben c'est l'État qui donne un portable grand danger, ça s'appelle. Les gens peuvent aller s'informer sur la toile. C'est l'État, c'est-à-dire le cas est arrivé en cours et le tribunal décide de vous octroyer un portable grand danger, qui est tout simple, il suffit de presser un bouton. Un presse-bouton. On presse un bouton, et le truc est déclenché avec la police, enfin, ils ont un système qui est mis en place, et ils vous le repèrent tout de suite, ils arrivent, c'est géographique, donc ils ont un système qui a été mis en place, donc c'est juste presser un bouton. L'État vous prête un portable, il ne vous donne pas un portable. Vous allez garder ce portable jusqu'à un moment, parce qu'il y a un suivi avec les victimes. Ici, le suivi, ça n'existe même, c'est triste, mais ça n'existe pas. C'est pour ça que je dis cette volonté politique, quoique le Premier ministre a pris sous son aile le High Power Committee Against Domestic Violence, mais on ne voit rien, on n'entend rien. On en parlera après. Donc, à l'étranger, c'est l'État, c'est le tribunal qui vous donne, ils vous passent ce portable, qu'il suffit de presser juste un bouton, le système est déclenché et ils viennent vers vous, et ils vont suivre l'évolution de votre cas, et à un moment, ils vont récupérer le portable. Quand ils vont juger bon que cette personne, cette victime, elle est safe, elle est OK, ils vont récupérer le portable pour le redonner à d'autres personnes, éventuellement, si la demande se fait. Mais ici, c'est une application, l'espoir, il vous faut un portable sophistiqué déjà pour pouvoir, dans l'application, que je ne trouve pas normal. Et le plus intéressant, j'entends ce matin sur une radio privée, on parle de 3 000 cas, un peu plus de 3 000, mais c'est moins de 4 000 en tout cas. Mais ce n'est pas un chiffre réel qu'on ne se voile pas la face. On parle quand même d'une population, on représente 50 % de la population, et quand on vient dire 3 000, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité, il y a plus que ça. Et maintenant, en ce qui concerne l'application l'espoir, qu'a fait ce ministère pour promote cette application ? Qu'a fait ce ministère pour encourager toutes les femmes à download cette application sur leur portable ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Combien de femmes ont été touchées ? Quand on posait la question, on apprend 2 000 femmes. Sorry, c'est du bluff. Alors, 2 000 femmes touchées, c'est uniquement 2 000 femmes qui possèdent cette application sur son portable. Et là, vous vous félicitez, vous-même, vous auto-félicitations, si on proclame un grand défendeur de la cause féminine ? Non, je ne suis pas d'accord. Maintenant, nous, en ce qui concerne, ça fait 3 ans maintenant, on tire la solette d'alarme pour dire que le bracelet électronique a marché dans beaucoup de pays. Et on demande tous les ans, pendant les débats budgétaires, d'introduire ce fameux bracelet électronique qui a réduit drastiquement ce fléau en espoir, en France et tout et tout. Mais pourquoi ? On comprend que ça coûte cher, on comprend. Mais quand on voit les ardeurs de certains ministres, franchement, au lieu de faire des dépenses inutiles, ils auraient pu investir dans le bracelet électronique, au moins sur une base pilote, Jean-Claude, au moins sur une base pilote pour voir ce que ça donne, éventuellement, par phase. Est-ce que vous aimeriez que, peut-être, prochainement, l'autre équipe qui va être à la tête du pays n'ait déjà le viol conjugal comme une violence domestique ? Parce que j'en ai parlé à Europe et Europe, c'était un peu difficile. Bon, ce sont des sujets délicats. Ce sont des sujets très délicats. Mais moi, vous savez, moi, je suis une personne qui pense qu'on devrait sur les sujets sensibles. Bon, que ce soit pour les femmes ou autres. Il faut un débat national. Il faut appeler tout le monde. Il faut des assises. Il faut consulter. Vous savez, j'ai eu la chance, moi aussi, d'avoir une responsabilité dans le passé avant de venir au Parlement. Je m'occupais du conseil d'administration du monde Heritage Trust Fund. C'était un sujet très difficile. Je vous dis franchement. Il y a certains qui disaient que c'était même perdu d'avance. OK ? Mais j'ai compris et j'ai appris que lorsque vous faites un consultative forum, comme on l'appelle, vous impliquez tout le monde. Il ne faut pas que ce soit vous qui venez pour décider pour les autres, pour tout le monde, donc sur les sujets sensibles, comme le viol conjugal, comme l'avortement, qui, je suis en faveur, qu'il faudra aussi revoir. Il y a un débat, là, en France, à l'Assemblée nationale. OK ? Pour mettre dans la conscience, enfin, pour revoir les lois et tout. Et quoi que nous aussi, ça fait trois ans que la ministre arrive et dit, j'arrive, j'arrive avec les amendements. Elle arrive, elle avance et puis elle recule. On a entendu beaucoup de choses sur le gender equality. J'arrive, je suis une grande fèvre, je veux le gender equality, mais après, on ne voit plus rien. Donc, c'est pour dire que sur tout sujet sensible, je pense qu'il faut une consultation populaire. C'est bien important. On remarque, ça c'est ma remarque. Ma remarque est que sur ce genre de projet, Children's Build, Disability Build, Domestic Violence, et encore, ce sont des projets de loi qui prennent beaucoup de temps. L'adoption. Voilà, l'adoption aussi. Vous savez, parce que moi, je suis très sensible à tout ça, surtout avec tout ce qui se passe dans les abris, mais bon. Et en plus, vous savez, au Parlement, on a dit, je vous dis franchement en toute humilité, Jean-Claude, je ne connais pas tout, ok, mais je fais beaucoup de recherches pour voir, il y a un problème. Quelles seraient éventuellement les solutions ? Qu'a-t-on fait ailleurs ? Les pays qui ont réussi dans ce domaine, mais allons voir ce qu'ils ont fait. Ok ? Et je fais des recherches et je vois ce qu'ils ont fait. Et je me dis que certaines choses auraient pu être appliquées ici. Mais nous, au Parlement, j'ai dit à la ministre à plusieurs reprises, écoutez, appelez-nous, allons travailler ensemble sur des sujets aussi sensibles. Ce n'est pas politique, on ne fait pas de la politique sur la violence domestique. On ne fait pas. Moi, en tout cas, je refuse de le faire. Et dans notre parti, on ne l'a jamais fait. Moi, depuis que je suis là, en tout cas, au Parlement, on refuse de faire de la politique sur des sujets sensibles. Alors donc, à plusieurs reprises, lors des débats au Parlement, je me dis, écoute, mais allons faire une table ronde. Tu appelles l'opposition, tu appelles le gouvernement, tu appelles la société civile, tu appelles les syndicalistes, tu appelles les ONG. Nous tous ensemble, on trouve une solution parce que c'est un combat commun. Un genre d'assises, quoi. Voilà. Mais vous savez, on est dans un pays, malheureusement, où tout est politisé. Je trouve regrettable. Il y a eu récemment, par exemple, il y a quelques mois, des assises. Je crois que ça a été organisé par l'Ombuds Person for Children. Elle parle d'une grande réforme dans les shelters et tout. Mais l'opposition n'est pas invitée. On n'est pas conviés. Pourtant, on aurait voulu, je vous redis, ce ne sont pas des sujets politiques. On aurait voulu, nous aussi, pouvoir... Elle avait annoncé la ministre. Elle avait annoncé la ministre qu'elle allait venir avec des consultations sur le gender equality. Nous, on s'est dit, très bien, très bien, fantastique. On va être présent. On va participer. On va donner nos idées. Et puis, statu quo, le premier ministre, arrive. Lui, il vient dire que c'est une loi complexe. Et dès qu'il parle de complexité de loi, on comprend que tout est déjà freeze. OK ? Donc, on a demandé... On veut aussi aider. On veut apporter une contribution, nous aussi, parce que c'est un problème commun qui concerne la population, qui concerne les Mauriciens et les Mauritiennes. Mais malheureusement, tout est politisé. Et nous, l'opposition, on n'a pas besoin... Mais étant donné que vous êtes maintenant à Miami avec l'entente de l'espoir, il y a l'aile féminine du parti travailliste, que je connais très bien. Il y a l'aile féminine du PMSD. Donc, vous pouvez travailler. Commencez à travailler sur quelque chose. Je pense que, éventuellement, quand le moment sera au point, on le fera. Je dois quand même vous dire que j'ai de très bonnes relations avec mes collègues hommes et femmes des autres partis de l'opposition au Parlement, et même en dehors. En général, j'ai de bonnes relations. Et je dois quand même dire... Beaucoup de personnes me posent la question. Ils me disent, ouais, mais tu es la seule femme dans ton équipe entourée d'11 hommes. Et comment ça se passe ? Et pas des moines. Et pas des moines. Des colosses, des signaux. Comment ça se passe ? Ça doit être difficile et tout. Et bien, je vais vous dire, franchement, Jean-Paul, je me sens surprotégée. Pas protégée. Pas qui ? Chakir ? Pas tous. Pas tous. Pas tous. Je me sens... Et je dois dire que c'est une équipe soudée. Et vous savez, je dois quand même le dire parce que je n'ai pas l'occasion de leur faire des compliments à ses collègues qui m'entourent. Ils m'ont jamais, mais jamais fait ressentir à aucun moment, écoute, tu es la seule femme parmi nous, écoute ceci, écoute cela. Non. J'ai jamais ressenti de gêne dans cette équipe. Non. Donc, c'est soit belle et parle beaucoup. Non. On m'encourage. Ah, Steph, tu sais... Alors, tu prends position. Ça pousse-toi, ça. Ça pousse-toi. Ouais, ouais, ouais. Hey, get ça, t'es au courant, etc. Non, ils m'encouragent et ils me soutiennent énormément. Je me sens surprotégée autour de nous. Je vais faire une petite visite dans votre circonscription. Comment elle va votre circonscription ? La circonscription de l'aquafloréale, je dois vous dire en toute sincérité que c'est une très belle circonscription. Ce qui est très intéressant, c'est, elle est, allons dire, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau des quartiers ou quoi, mais elle est mi-urbaine et mi-rurale. Alors, donc, on a la chance... Et agricole aussi. Il y a aussi beaucoup de planteurs, la communauté planteur qui est très forte dans notre circonscription, Alain-Marie, qui est une belle région, que j'adore. Donc, ici, on a plusieurs, comment dire, députés de plusieurs partis politiques. C'est une très belle circonscription et aujourd'hui, la triste réalité, c'est que cette circonscription, elle, il n'y a pas eu de développement intéressant, je le regrette très sincèrement. Alors que nous, on a un bilan et on attendait justement les élections municipales et on attend toujours. De toute façon, ils ont jusqu'à 23, 6 mois, un peu plus, 7 mois pour déclencher les élections municipales. Je l'espère qu'ils ne vont pas trouver d'autres prétextes parce que la COVID sourit, mais quand on tire les mains dans les bus et puis on voit le taux qui augmente, alors on ne sait pas trop quelle démarche qu'on viendra raconter après. Mais je pense, mais quoique, honnêtement, Jean-Claude, je pense qu'ils ne vont pas donner, ça c'est mon opinion personnelle, ce n'est pas de mon parti, ça c'est mon point de vue personnel. Ils ont peur de donner les élections municipales parce qu'ils savent ce qui les attendent. Dans ma circonscription, c'est le statu quo. Vous savez, on a eu des inondations. Et puis, vous voyez l'état des infrastructures, que ce soit au niveau des jardins d'enfants. Moi, je suis rentrée récemment, j'ai dû interpeller le vice-premier ministre au Parlement. Mais l'herbe a poussé à un mètre. Non, mais des choses choquantes, je vous dis franchement, des tas. Il y a un laissé-aller extraordinaire. Alors que moi, j'aurais adoré qu'on donne la chance à plus de sportifs. Aujourd'hui, beaucoup pour accéder à, allons dire, une discipline sportive, vous devez payer alors qu'à notre époque, ce n'était pas le cas. Je ne trouve pas correct de venir payer pour pratiquer un sport. Je ne vous dis pas, c'est parce que nous, on ne l'a pas fait, mais on peut ne pas le faire. Mais franchement, la circonscription a reculé. Et quand nous, nous descendons dans les différents quartiers, les gens attendent. Les gens attendent qu'il y ait un changement à la tête des municipalités. Ils veulent d'une équipe qui travaille, ils veulent des gens sincères, ils veulent un changement. Mais quand j'entends mes collègues et les autres collègues de l'opposition aussi, des autres partenaires, ce sentiment est répété dans toutes les villes. Il y a une demande, une soif de changement à la tête des municipalités. Alors donc, nous, on est prêts. Éventuellement, il y a eu la réunion de samedi qui s'est faite. On est partis. Une très belle réunion. C'était la première réunion. Il y en aura d'autres, probablement. Mais il y a eu une très bonne ambiance. Et je pense que cette réunion a déclenché, comment dire, les yeux étiqués du premier ministre. Ce sont, bon, je n'irai pas jusque-là, mais pour dire qu'il a tout de suite compris que la situation devenait de plus en plus compliquée. Quelles sont un peu les retombées de cette rencontre à quatre ? Écoutez, a priori, les représentants de chaque partie ont pris la parole pour justement faire un constat de ce qui se passe dans les différentes municipalités. Et le constat, il est clair. Ça, tout le monde le sait. Et nous, on attend. Il y aura des comités, probablement, qui seront mis en place. Je ne suis pas le porte-parole de... Vous étiez présente. J'étais présente. J'ai compris qu'il y aura d'autres réunions qui vont se faire. Moi, je dis ce que j'ai entendu. OK ? Et il y aura d'autres réunions qui vont se faire. Il y aura des comités qui seront mis en place. Et bien sûr, une entente, on a demandé quand même qu'on travaille en étroite collaboration au niveau des anciens conseillers, au niveau des probables candidats qui vont venir en temps et de temps. Ça, c'est un autre problème encore. Ça, ce n'est pas de mon sort. Oui, tout à fait. Mais vous savez, quand il y a eu urgence, il faut faire des conseils sur l'on prend. Il faut aller chercher un bon pompier pour éteindre les feux. Tout à fait, aussi. Ici et là, et empêcher les petites phrases qui te suent. Voilà, exactement. Je voulais prendre un item. Je viens de traverser, on va croire, Choréa. La circulation, elle est devenue un petit peu compliquée. J'ai pu comprendre que le ministre Garnot était sur le terrain. Il y a un nouveau système qui se fait le matin. Mais quand on sort de, disons, je vais mettre ça d'aller vis-à-vis de l'Octriva-Work. On monte jusqu'à... Mais c'est bloqué, ça commence à être bloqué. Et les personnes qui doivent entrer à l'heure au travail, parce que vous savez, une minute de retard dans certaines compagnies, c'est votre bonit de production qui sert. Ou votre bonit de présence. Alors, écoutez, la circulation dans Vaquois, effectivement, déjà avant le métro, il y avait un gros problème sur la croisée d'Iol. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu à plein de parts. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la circonscription. Et on a demandé. Il faut à tout prix décongestionner ce problème-là. Une tendance à voiture, ce n'est pas normal pour rester dans Vaquois, pour relier deux paratiers de Vaquois. Une tendance, c'est inacceptable dans une petite éleve, Maurice. OK ? Alors, donc, le métro est venu compliquer les choses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis, moi aussi, avec mon collègue Koucha-Eldobine, on avait la même question pour la même séance sur le problème de congestion. Oui, le métro est venu compliquer davantage les choses. Alors, le ministre a fait comprendre qu'ils sont retournés sur le terrain, ils sont venus synchroniser, revoir le temps d'attente entre les feux. Il y a eu une petite amélioration. Je n'irai pas jusqu'à dire que rien n'a été fait. Non, pas à ce niveau. Ce n'est pas mon genre. Il y a eu une petite amélioration, mais ce n'est pas suffisant. Le problème, allons dire, a été légèrement amélioré, mais il y a encore beaucoup à faire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que ce bout de Riverwalk peut venir jusqu'à Florianitoire. Non, non, la nouvelle usine, on l'appelle. Oui, la nouvelle usine qu'on appelle maintenant. Et c'est devenu un stress pas possible. Mais pas que ça. Vous savez, quand il y a le marché le vendredi, et puis la sortie des écoles, des collèges, c'est devenu un stress pas possible. Vous avez beaucoup de super-molles aussi. Il y a des malles qui sont sur les grandes routes, les grands axes, et donc c'est venu compliquer la vie des vacuatiens, mais pas que des vacuatiens, les gens qui travaillent à vacuas, qui habitent ailleurs, qui doivent traverser dans la région. Non, c'est devenu un problème. Alors là, j'ai compris qu'il y a certaines routes principales qui sont à double sens pendant certaines heures, et pas dans d'autres heures. Mais il y a beaucoup de choses. J'ai demandé à ce qu'ils organisent un side visit, avec aussi des membres de position. Mais la visite a déjà été faite. Non, la visite entre eux, mais nous, on attend toujours. Alors, il me dit que ça viendra. Je l'ai interpellé au Parlement, je lui ai dit, quand est-il d'une visite avec nous ? Il me dit, ça viendra, on attend toujours, parce qu'il faudrait... Vous savez, nous, les habitants viennent nous raconter leurs problèmes, et vous savez, avec le métro, il aurait fallu quelque part faire un... Comment je vais vous dire ? Avant l'installation de ce métro, il aurait fallu avoir une communication avec les habitants. Vous savez, maintenant, que c'est un feu, on ne peut plus soit tourner à droite, soit tourner à gauche, alors que maintenant, certains habitants, pour aller à Londres, à la boulangerie qui est juste à côté, ils n'avaient qu'à traverser la route, maintenant, ils se retrouvent à faire un détour extraordinaire. Comme c'est le cas à Capabouane. Comme c'est le cas à Capipossi, sur Sivananda, pour aller quitter les enfants à l'école, alors qu'avant, il suffisait de traverser une route, et aller à la Pérouse, ou toute la région de Hauteuil-Barry, Charles-Renaud, tout ça, maintenant, c'est tout un détour. Donc, c'est venu chambouler la vie, mais je pense qu'il aurait fallu préparer un peu les habitants, avoir une ligne de communication avec eux, mais apparemment, ça s'est fait, enfin, je ne sais pas, mais les habitants disent que ça ne s'est pas fait, ou alors, ils ont fait ça à des heures... Pardon, que probablement, eux, ils étaient au travail. Tout ça, il faut prendre en considération. Quand vous rencontrez des habitants, vous faites ça à une oeuvre flexible, les gens sont dispensés. Est-ce que vous, en tant que député, vous voyez vos mandats ? Vous avez un petit bureau, un numéro 5, ou plusieurs petits. Je n'ai pas de bureau. Comment ça se fait, alors ? Comment ça se fait, c'est simple. Nous, on est très... Vous savez, je suis dans cette circonscription depuis maintenant 20 ans. OK ? Deux décennies, c'est beaucoup. Ça peut paraître beaucoup. Enfin, quand j'ai dit 20 ans, pas de députation depuis 20 ans. Ça, non. J'ai été députée entre 2010 et 2014, et puis maintenant, ça, c'est mon besoin de mandat. Pour être franche avec vous, je n'ai jamais eu de bureau dans la circonscription. Et beaucoup de députés n'ont pas de bureau dans la circonscription. Ils ont mon numéro de portable, c'est connu de tous. Moi, je ne suis pas la personne qui exige que, si vous avez besoin, vous avez une doléance, vous devez passer par mon clock, ou quoi, vous m'appelez directement. Donc, tout le monde a mon numéro. On m'appelle, je descends. Si ça peut être, comment dire, si le problème peut être résolu dans les heures qui suivent, je déclenche tout de suite les démarches. Le plan enctile. Voilà, l'enctile. Et donc, je descends, je pars. Non, je descends, je vais voir la personne. Bon, ça dépend du problème. S'il faut aller à la municipalité, s'il faut... Il y a des fois, il y a des démarches légales. Il faut... Vous savez, par exemple, les femmes violentées. Elles prennent contact avec moi. Et donc, il faut trouver un avocat pour les défendre. Ils n'en ont pas d'avocat. Ils n'en ont pas, mais le problème pour ces femmes, c'est qu'elles n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Pour bonheur. Pour bonheur. Et donc, bon, il faut que je regarde la disponibilité de la personne. Donc, j'essaie d'aider. Et des fois, ça va même au-delà. De la circonscription. Je vous redis que c'est pas... Je ne peux pas demain une dame de... Comment vous dire ? Résidence, la cuire m'appelle. Et elle me dit, « Ah, là, un problème. » Je lui dis, « Sori, pas dans ma circonscription, ça. » « Ou bien qu'il est tout député ou quoi. » Non, là, pas du tout. C'est mon dossier. J'ai cette responsabilité. Donc, même si la personne est en dehors de ma circonscription, on fait tout. Il y a eu un cas récent, là, où on fait tout pour donner un avocat gratuitement. Voilà. Donc, ça, c'est le côté... Est-ce que c'est un travail d'un député ? Je ne comprends pas la question. Est-ce que c'est le travail d'un député de faire tout ça ? Parce que quand on a pression, on vous dit tout le temps, « Ah, député, tout le temps, on vous dit. » C'est pas vrai. Vous travaillez une fois par semaine. Oh, non, c'est pas vrai. Le mardi, le jeudi ou le vendredi, maintenant. Ah, vraiment ? En tout cas, je peux vous dire d'abord que, pour moi, la politique, c'est pas un métier. Je vous dis franchement, c'est pas comme être... Rentrer dans un bureau, prendre mon sac à main le matin, mettre sur mon épaule, et rentrer au bureau à 8h et partir à 16h. Rentrer, bon, par rapport au travail que vous faites, être derrière un computer ou bien recevoir des clients ou quoi. C'est pas un métier. La politique, c'est pas un métier, c'est un engagement pour moi. Et vous savez, quand vous êtes sincère dans votre engagement, vous n'avez pas besoin de monter sur tous les toits pour crier, pour dire mot sincère, mot ici, mot là-bas. Non. Mais seulement, vous devez être committed. Je vais vous dire, en toute honnêteté, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup d'énergie. Et être députée ou faire de la politique, ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices personnels. Beaucoup. Il y a des choix à faire. Et des fois, ce sont des choix qui sont un peu drastiques, mais que voulez-vous ? Il faut faire des choix. OK ? Et surtout, quand vous êtes une femme, je vous raconte pas. Je vous raconte pas. Je vous raconte pas. Ça devient encore plus difficile. Mais moi, j'encourage les femmes. On a besoin plus de femmes dans notre Parlement. OK ? Je sais que peut-être, certains des femmes appellent et me disent « Mais tu sais, par rapport à ce qui se passe-là, mais tu nous vois, nous, venir nous asseoir et se faire insulter la démarche du speaker, le comportement de certains députés et ministres du gouvernement ? » Nous, au contraire, il faut foncer. Il ne faut en aucun cas que les femmes baissent les bras et se disent « Non, c'est pas pour moi. » Vous savez, le respect, honnêtement, Jean-Claude, le respect se mérite. Pour qu'on vous donne le respect, il faut que vous méritez le respect. Et puis, nous aussi, on doit respecter les gens, quel que soit le niveau de la personne, quel que soit le métier ou quoi, on doit respecter tout le monde. Et moi, mon plus grand regret, c'est qu'aujourd'hui, il n'y ait pas autant de femmes au Parlement. Est-ce que les choses auraient... Souvent, on me pose aussi la question, mais est-ce que les choses auraient été différentes ? Je crois. Mais c'est... Moi, je peux renvoyer votre message au leader politique de choisir plus de femmes. Quand on regarde un peu les compositions des candidats, des 60 candidats, peut-être pour les ministères, vous êtes obligés d'avoir une... Il y a une loi. Il y a une loi cadre. Mais dans un award, vous pouvez mettre deux femmes aussi. Dans ma circonscription... Pardon, excusez-moi, parce que j'ai oublié le micro de temps en temps. Je parle... J'ai trop de... Mais les leaders aussi doivent choisir plus de femmes. Il faut que, premièrement, la femme veuille, il faut que les leaders aussi se mettent à l'idée. Je crois que tous les leaders politiques ont la volonté de le faire. Honnêtement, quel que soit le parti. Là, je ne serai pas baillée. Enfin, je n'ai pas... Vous savez, je ne suis pas baillée sur certains sujets. Et j'évite de l'être autant que possible. Je pense, en toute honnêteté, que les leaders politiques, quel que soit le parti, ils ont la volonté de le faire. Mais, ils se retrouvent, peut-être, parce que je ne peux pas parler à leur place, il faut leur demander, Jean-Claude. Je pense que certains se retrouvent dans des situations compliquées. Mais moi, par exemple, dans la circonscription de Vacua-Floreal, il y a eu, chez Labapo et moi, Madame Chela-Bapo et moi, deux femmes. OK ? Il y a eu une circonscription où il y a eu trois femmes, celle du numéro 4, qu'on avait mis pour la première fois. Une fois, trois femmes. Trois femmes. C'était la première fois, d'ailleurs. Donc, oui, pourquoi pas, trois femmes dans certaines circonscriptions, deux femmes. Moi, je crois qu'ils vont faire un effort encore plus, au prochain coup. En tout cas, je le souhaite. En tout cas, nous, on va militer pour ça. On va faire monter le message pour ça. Mais, je pense qu'on doit un peu plus féminiser ce Parlement. et mon message aux femmes, il faut, c'est pas parce qu'il y a des choses. C'est vrai qu'il y a cet incomportement déplorable au Parlement, surtout venant des rangs du gouvernement, et aussi le comportement du speaker, des fois. Mais, ça ne devrait. Moi, j'encourage les femmes à foncer et à se lancer en politique pour que les choses bougent. Petite réflexion que je vais vous dire, sans répondre, parce que c'est un sujet délicat. Il faudra que, aussi, vous êtes dans un cas d'alliance, à lieu de portage d'étiquettes, il n'y aura pas beaucoup. Peut-être que ce sont les femmes qui vont être sacrifiées à l'hôtel. Il y a des chiffres qui sont en train de tourner dans la presse. On ne va pas discuter de ça. Est-ce que l'éducation des électeurs aussi va rentrer dedans? Vos électeurs, vos die-hards, peut-être le reste aussi. Parce que c'est au démichel, madame, bon, j'écoute madame, là, je vais donner le côté dél. Écoutez, je ne peux pas parler pour les autres circonscriptions, parce que je ne sais pas. Vous savez, des fois, je parle pour ma circonscription, par exemple, parce que je la connais. Ben, avec fierté, je vous dis que c'est une circonscription qui accepte les femmes. Combien de femmes ont été élues dans cette circonscription? Bon, on peut remonter jusqu'à Marie-France Roustille, venir. Vous savez, en ce qui concerne Vacoa Floréa, que je connais très bien, le numéro 16, il y a un respect extraordinaire vers les femmes. Il y a un respect et je n'ai jamais senti de gêne où il n'y a jamais eu une parole sexiste dans des réunions parce que dans nos réunions qui sont majoritairement hommes, soyons francs, ok, majoritairement hommes, mais les femmes sont présentes, il n'y a jamais eu un dérapage sexiste. On ne peut pas être d'accord sur certaines positions politiques ou autres, il y a des débats, ce n'est pas non plus un one-woman show ou un one-man show, il y a des échanges, mais c'est une circonscription qui accepte les femmes et qui respecte les femmes en ce qui concerne Vacoa Floréa. C'est que le Parti de travail, ça a des CLP, comment vous allez faire que cette situation que vous avez décrite, que je connais aussi, aille dans le numéro 1, dans le numéro 2, là où le Parti de travail s'est bien implanté, des trois, et comment vous allez faire qu'une femme qui vienne ne soit pas sacrifiée pour un homme ? Comme ça, on trouve un 4-0, mais 4 hommes... Je ne peux pas répondre si une femme... Comment vous allez faire peut-être ? Oui. Vous rencontrez ces personnes qui sont responsables. Comment on va dire qu'il faut faire ça ? Vous savez, j'ai été pendant deux ans responsable de l'aile féminine du Parti de travail jusqu'à tout récemment, d'accord ? J'ai eu le privilège, je dois dire, d'avoir été choisie comme nommée comme présidente de l'aile féminine du Parti de travail. Allons dire qu'on voulait faire un travail qu'on n'a pas pu réaliser en raison de la COVID. Vous savez, juste après les élections 19, c'est là que je suis nommée, je suis la seule femme au Parlement, donc on me le donne. Il n'était pas obligé de me le donner. Le leader n'était pas obligé, mais il a voulu me donner. Il m'a donné, et je suppose, après concertation avec certains de ses collègues, de l'état-major probablement. Et c'est arrivé un moment difficile où on ne pouvait pas sortir comme il faut. On sait très bien ce qui s'est passé, et puis on a commencé à sortir, mais je crois que c'est aussi le rôle de l'aile féminine de chaque partie de faire ce travail. Moi, je suis en faveur justement de l'éducation des électeurs et tout, mais je crois qu'il y a quand même un changement dans la mentalité. Les choses changent, mais ça dépend aussi de la personne qui est choisie. Parce qu'il ne faut pas dire que nécessairement, quand c'est une femme, parce que quand vous voyez ce qui se passe dans la majorité, vous savez, j'ai été étonnée, enfin, excusez-moi de sortir du coq à l'âne. Comme ça. La question adressée au Premier ministre pendant le Prime Minister Question Time, c'était sur une femme. OK ? Le nombre d'intervenants, OK ? D'abord, je n'ai pas eu droit, alors qu'on sait que la personne qui a posé la question a la priorité. Mais ça, c'est d'une évidence. Ce n'est même pas la peine de réfléchir. Même un speaker débutant aurait compris que this is my question et que j'ai la priorité sur cette question. Et donc, on a donné à quelqu'un d'autre. C'était une cabale. Tout le monde a compris qu'ils se sont rencontrés la veille. Ils ont montré une comité. Tout le monde sait que la veille se rencontre. C'est logique, hein ? Ils ont préparé leur cours et ils croyaient qu'ils allaient sortir de là. Mon Dieu ! Mais vous savez ce qui m'interprète, Jean-Claude ? Le nombre de personnes, le nombre de députés du gouvernement qui sont intervenus sur cette question, sur ma question, mais ces mêmes députés qui ont l'occasion toutes les semaines, quand le Parlement est ouvert, de poser des questions sur les problèmes des femmes, des enfants, de la famille, des personnes en situation de handicap, des pauvres. Mais ils ont l'occasion eux-mêmes de poser ces questions. Allez vérifier dans les archives quand X, Y, Z a posé des questions sur les femmes qui souffrent dans ce pays. Quand ils ont posé des questions sur les shelters ? Quand ils ont posé des questions sur les agressions sur les femmes ? Jamais. Vous les entendez maintenant à la radio, ils ne prennent pas position. Quant à la ministre, celle-là, vous savez, elle a d'autres préoccupations. Au lieu de défendre les intérêts des femmes et des enfants et de la famille, elle a d'autres occupations. Mais vous ne les entendez jamais prendre position. mais là, enfin, récemment, il y a eu des féminicides. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un prendre position pour déplorer, pour dire, pour aller rendre visite à ces personnes ? OK ? Donc, vous êtes choqués de voir que politiquement, ils ont voulu faire un truc politique, venir martyriser le premier ministre. Pour moi, ce jour-là, il a martyrisé cette mère de famille qui est issue d'un milieu défavorisé parce que justement, c'était la dernière personne à le faire puisqu'il est justement le chairperson du high-level committee pour combattre la violence contre les femmes. Eh bien, c'est justement lui. Mais j'ai été choquée, j'ai été écoeurée, j'ai été dégoûtée de son comportement. La bassesse, sa bassesse ce jour-là, un premier ministre. Mais c'est bien qu'aujourd'hui, il y a du live broadcasting que tout le monde, dans le monde entier, et il a cru qu'en faisant ces députés intervenir sur un sujet aussi sensible, au lieu de prendre part, de venir juger une femme comment dire, qui a des problèmes. Mais c'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas l'approche à avoir. Il aurait fallu, au contraire, tendre la main à cette personne. Qu'est-ce qu'on veut, nous ? Oui, il y a des personnes qui souffrent dans la société, mais qu'est-ce qu'on fait ? On les juge, on les rabaisse. Vous savez, quand il a divulgué l'adresse et tout, d'ailleurs, il y a eu tout de suite la réaction du leader de l'opposition. Et c'est bien, c'est un homme. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que c'est un homme. Vous savez, je suis pour l'égalité du genre, moi. Je ne suis pas pour non plus taper sur les hommes du 1er janvier au 31 décembre. Non. Moi, je suis pour l'égalité. Je suis entourée moi-même d'hommes et que tout se passe bien. Mais vous savez, ce jour-là, j'ai été choquée. Et cette hypocrisie de venir dire ceci, cela, est-ce qu'elle a des antécédents ? Il y a une députée du gouvernement qui est venue demander une femme. Est-ce que cette personne, est-ce que cette mère de famille a des antécédents, etc. Non, mais c'est choquant. C'est choquant, Jean-Claude. Alors, donc, mais ça, c'est le problème à eux. Ça, le peuple va juger en temps et lieu. Malheureusement, dans notre pays, c'est pour ça que je vous dis ça. Ça m'embête. Ça me... Je trouve dommage que même les mouvements féminines, vous savez, dans d'autres pays, il y aurait eu une marche. OK, dans d'autres pays, on aurait exigé la révocation de cette ministre ou déploré le comportement. Et vous aurez vu, allons dire, les féminicides, les mouvements féminins, il y aurait eu des démonstrations, comme on dit, chez nous, dans notre chargour. Mais rien. Est-ce que c'est une marque d'organisation ? Parce que, bon, allons pas, il y a une députée qui a dit quelque chose sur sa page Facebook, un jour, deux jours, il y a une série de groupes féminins qui sont venus au rescousse de la personne dont elle a critiqué. C'est-à-dire, quand ça va politiquement, quand ça les arrange, quand ça les arrange. Mais elles sont présentes, oui, mais dans un seul camp, pas dans les deux camps. Mais je vais même vous dire quelque chose. enfin, ça, je vais parler à la fin. Rappelez-moi de vous raconter la première fois que j'ai été au Gender Caucus. Vous savez, je n'ai pas le droit de parler du Gender Caucus de ces réunions qui se passent. Oui, mais je sais, il y a le saut du secret. je n'ai pas le droit de parler de ça. Mais il y a des comportements dans la première réunion qui se les... Mais ils ne comprennent rien, ces députés. Vous vous rendez compte, dans un comité parlementaire, c'est gouvernement à droite, l'opposition à gauche, mais j'ai dû prendre la parole ce jour-là et dire au speaker, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai assisté à des comités parlementaires, mais il n'y a pas parti pris là. Tout le monde s'assoit. Vous savez, à l'époque, j'ai eu la chance, moi, d'être députée lorsque le parti travaillait, c'était au pouvoir. Et je peux vous dire que j'ai plus de chance que mes nouveaux collègues qui sont au Parlement, comme Maïn Gunga Passat, Nittin Ranjiboutchit, comment ça s'appelle ? Eshanouman, Fabrice, David, tous les nouveaux. Quelque part, au fond de moi, je me dis, ah, ils ont moins de chance que moi. Parce que moi, j'ai eu de la chance, on était au Parlement, au gouvernement, mais il y avait un speaker respectable. J'ai connu Razak Perron, j'ai connu Kaila Shprayak, j'ai connu deux speakers. Mais attendez, j'ai appris des choses. Une fois, je me souviens, j'ai été voir Kaila Shprayak pour demander des conseils. Mais dès le départ, il vous fait comprendre, ne vous attendez pas des cadeaux, hein ? Écoute, ne t'attends pas des cadeaux de ma part, tu fais ton travail, je fais le mien. Et c'est tout à fait normal, je n'étais pas venue lui demander une faveur, écoute, regarde-moi, parce qu'il faut catch me, ça me explique, il faut pouvoir... Alors, mais c'est pour vous dire que... On parle tellement de choses en même temps, j'essaie de mettre les idées en place, mais pour dire que, par exemple, à ces femmes, on ne les entend pas, on n'entend pas les membres du gouvernement, il y a eu des cas de féminicides, mais atroces, atroces. Et le pire, c'est que la violence augmente dangereusement. Ça devient de plus en plus atroce. Et pas un mot, par exemple, la ménice, vous l'avez entendu sur le cas, le dernier cas là, et en plus, on est dans la semaine, mais vous savez ce que je déploie, Jean-Claude, le pire dans tout ça, c'est qu'ici, on est dans un pays, il faut attendre le 8 mars, il y a deux dates qu'il faut attendre dans notre calendrier ici à Maurice pour parler des femmes. Deux dates, le 8 mars et le 25 novembre. c'est déplorable. En dehors de cela, on dort. Parce qu'elle adore dormir, vous savez, j'ai pris sa photo. J'aimerais vous contretire. Allez, dites-moi. Je vais être un petit peu méchant. L'opposition aussi, je ne l'entends pas. Vous auriez pu avoir quelque chose qui soit vraiment hors politique, venir, vous êtes présidente, votre présidente de l'aile féminine actuelle, venir ensemble, venir devant la presse, télévision présente, télévision pas présente. Voilà, ça s'est fait dans le passé. Je me rappelle, j'ai vu le mouvement patriotique, vous étiez dedans, je pense, avec toutes ces personnes-là. Dès qu'il y avait quelque chose, vous étiez unis sous l'ombrel du front pour une femme. Mais maintenant, trois cas sont passés, je n'ai pas vu personne. Écoutez, très sincèrement, quand j'étais la présidente, d'ailleurs, on a la chance, nous, dans notre parti, de participer à des conférences de presse. Elles ne sont pas tout à fait hebdomadaires, mais le chef de file du parti organise une conférence de presse entourée des parlementaires par rapport au sujet d'actualité, surtout. Alors donc, à plusieurs reprises, je suis venue dénoncer, j'ai mis tous les recordings sur ma page Facebook. Aujourd'hui, je ne suis plus la présidente de l'aile féminine du parti Tramaïs. Je sais qu'elle n'était pas au pays les trois dernières semaines. Elle est rentrée hier et je pense qu'elle fera ce qu'il y a à faire. Vous savez, je ne peux pas non plus... Vous avez... Vous avez dit... Vous allez mettre quelque chose dans la boîte à suggestions d'une conférence de presse. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je fais mes suggestions, mais je ne veux pas non plus prendre le rôle des autres personnes. Je respecte les autres personnes, mais elle n'était pas là. Je comprends. Elle avait, pour des raisons professionnelles, elle a dû faire un déplacement. Donc, je pense qu'en temps et lieu, elle n'est rentrée que hier, pour être franche avec vous. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire, Jean-Claude ? Moi, ce que je déploie, c'est que quand il y a des problèmes dans notre pays... Oui, je revenais sur ces deux dates, parce qu'entre-temps, on a parlé d'autre chose. Aujourd'hui, c'est juste que pour la journée de la femme, internationale de la femme, là, vous allez voir, mon Dieu, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et puis, oups, on dort. Et elle adore dormir. Vous savez très bien, même au Parlement, elle dort. C'est vous qui dites, hein ? Non, parce que... Ah non, on a vu, on a vu. Vous savez qu'elle a même... Elle a récidivé le lendemain, pendant que le Premier ministre était en train de y passer, comme on dit, sur son ministère. C'était des... Comment ça s'appelle, là ? On venait dans les détails pour le Prime Minister's Office. Elle a redormi. Committee of Supply. Committee of Supply. C'est ça, je ne trouvais pas le mot. Elle s'est rendormie, on a interpellé le Speaker, et là, le Speaker a dit, « Ah, Minister, Stéphanie Antille is watching you. » OK, un Premier ministre, on est en plein Committee of Supply, et un Premier ministre. C'est dans les archives, hein ? Parce qu'on entend le Speaker dire, « Minister, Honorable Antille is watching you. » « Watching you, elle est en train de dormir. » Un Premier ministre, en plein Committee of Supply, « Vous dormez ? » Non, mais ça veut tout dire. pour vous dire, Jean-Claude, « Donc, le week-mars, et puis aujourd'hui, et puis après rien. » On n'entendra rien. C'est votre rôle aussi. C'est pas normal. C'est votre rôle, vous, au sein de l'opposition, d'organiser... Mais toutes les semaines, je viens, moi, avec mes trucs. Vous savez, j'ai une responsabilité première. Bon, déjà, je dois vous dire, je vous ai dit tout à l'heure, je le répète, la politique, c'est un engagement, c'est pas un métier. On m'a donné une responsabilité. J'ai un dossier spécifique qui est la femme, les enfants et la famille. Mais toutes les semaines, je tiens la sonnette d'alarme, je dis qu'il y a des problèmes à droite, à gauche, et je peux le faire au niveau du Parlement parce qu'il y a des choses inacceptables. Mais vous vous rendez compte, Jean-Claude, là, j'ai une question pour mardi prochain. Si, si, si. Si, si. Si le Parlement est ouvert mardi prochain, le 29, pour des questions. Si, on dit bien si. Alors, j'apprends qu'un bébé de deux ans est tombé de son berceau dans un abri et s'est fait mal au front à une énorme bosse. Qu'est-ce que je fais ? Je m'assois, je crase les bras, je dors, je vais me faire un cinéma, je vais me faire un tourner, non, je vais me faire un tourner, non, je vais me faire un tourner, je dois tirer la sonnette d'alarme et c'est pour ça qu'à travers mes piquouses, je viens dire, et là, vous allez voir, elle va dire, mais c'était un truc banal, d'un revers de main, mais c'est incroyable. Mais vous savez, moi, ce que je déplore, j'en prie, excusez-moi de sortir du coq à l'anepaille, quand vous réalisez que ce ministère accepte des choses, au Shelter, l'oiseau du paradis, on a mis des caméras dans la pièce, dans le resting room des caregivers qui sont tous des femmes. C'est la salle de repos des caregivers. Il y a des lits, elles dorment, caméras braquées. Et qui est le manager ? Un homme. Est-ce que c'est normal, déjà, de mettre un homme dans un shelter qui accueille des bébés ? La question qu'on doit se poser. Maintenant, peut-être qu'il n'y a rien d'anormal. Quelle est la formation de cette personne ? Parce que si c'est quelqu'un qui a été formé dans la petite enfance, qui comprend bien tout ce qui tourne autour du bébé, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème cette personne et à sa place et tout. Mettre des caméras qui sont reliées sur le portable du shelter manager et qui sont reliées à deux responsables du ministère, mais qu'est-ce qu'ils regardent au courant de la journée ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils regardent ? Nous, on ne parle pas de n'importe quel ministère, Jean-Claude. On parle du ministère qui est supposé protéger et dès que j'arrive, dès que je dénonce, dégazé. J'ai appris que le shelter manager est rentré dans un... Il a été perturbé, tout de suite tiré. Tiré, mais qui fait où tirer ? Leslie ? Qui fait tirer ? OK ? Et puis la question est venue au Parlement et bien sûr que la question, je l'ai tellement renvoyée, renvoyée, entre-temps, ils ont retiré et puis dans la réponse écrite, une seule phrase, il n'y a pas de caméra parce qu'ils ont retiré. Voilà. Juste, les maires de famille, sont touchés par le phénomène de la drogue. Vous avez voté ou pas. Le Parlement a voté le Dangerous Drug Amendment Bill. Une bonne chose ? Selon vous, ça va faire que les fils qui sont consommateurs ne sont plus envoyés en prison ? Ça va être un souci de moins pour les maires de famille ou autre chose ? Non. En fait, moi, ce que je retiens de cette loi déjà, je vais d'abord parler le côté médical et ensuite, je vais parler au niveau de la drogue. Au niveau médical, je pense que le cannabis, comme on dit, le cannabis médical, je pense que je suis au courant qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent des douleurs atroces. On ne va pas rentrer dans les détails sur les différentes pathologies. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je connais des personnes personnellement qui souffrent et ils sembleraient parce qu'à l'étranger, les personnes qui consomment le cannabis médical, ça soulage. Alors, si ça soulage et que ça n'a pas de side effects comment dire, graves sur la santé de la personne, je suis en faveur, bien sûr, qu'on donne que ces personnes aient accès au cannabis médical pour pouvoir justement retrouver un peu la joie de vivre et avoir moins de souffrance dans le corps du matin au soir 24h sur 24h. Il y a des gens qui souffrent vraiment atrocement. Moi, je connais des gens qui souffrent atrocement. Il y a des gens qui m'ont appelé, ils m'ont demandé « Est-ce que tu vas intervenir sur cette loi ? » J'ai dit non, mais donnez-moi vos doléances, je vais en parler aux collègues qui vont débattre sur le sujet. Maintenant, en ce qui concerne le fameux panel, on va attendre, on va voir. Je vous dis franchement que les arrestations aussi, il faut voir, parce que là, on comprend que les personnes ne seront pas automatiquement arrêtées. Non, c'est-à-dire les DPP, la police qui va choisir, Mais attendons voir, attendons voir, c'est trop tôt pour se prononcer et en temps et lieu, on viendra dire ce qu'il y a à dire. Mais je préfère attendre avant de me prononcer dessus. Mais c'est vrai que la drogue est devenue un gros problème. Je connais moi-même des familles dans ma circonscription qui passent par des souffrances terribles, ok ? Et il faut aider ces personnes. Justement, une de vos mandantes pourrait dire « Mme Anctil, mon gars, c'est une tombe dans la ronde, mais est-ce qu'avec ça à nouveau la loi, l'art, il pourrait se la case ou bien il parle d'un prison ? » Il y a ça aussi à expliquer. Peut-être que vous n'avez pas vocalisé sur le sujet au Parlement, mais elle a confiance en vous. Elle veut un semblant de réponse. Ça peut être un jeune, ça peut être son fiscal de 35-40 ans aussi. Bon, moi j'ai compris que les petits consommateurs, en gros, pour être franche, parce que lorsque ce bill est arrivé, j'étais en plein problème dans l'oiseau du paradis. Vous étiez dans le paradis. Non, franchement, c'est carrément l'enfer là-bas. Pour être franche avec vous, c'est une des raisons pour... Vous savez, quand j'interviens sur un bill, je me donne à fond dans le bill. Et je n'aime pas lire les billes en diagonale comme on dit, c'est-à-dire en gros, voir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. C'était un amendment bill déjà au départ. C'est pas un nouveau bill qui arrive. Moi, j'ai été étonnée de voir certains députés du gouvernement venir parler des femmes toxicomanes qui n'avaient rien à voir. Elles n'ont rien compris en fait. Alors c'était un amendment bill, donc c'était précis, il fallait venir. J'avais pas le temps. J'avais pas le temps parce que moi, il y a un bébé qui est au ICU, il y a une femme qui est en train de souffrir et j'apprends qu'il y a un deuxième enfant qui rentre, il y a des problèmes, ils n'ont pas de formation médicale. Alors donc, j'avais un choix à faire. Donc, j'ai pas pu intervenir et lire en détail ce projet de loi. Mais j'ai compris, l'essentiel en tout cas, OK ? Bon, je comprends que maintenant, certaines personnes ne seront pas automatiquement arrêtées parce qu'ils sont peut-être des petits consommateurs alors qu'avant, c'était du jour au lendemain. Pas du jour au lendemain, c'était automatique, c'est-à-dire le moindre pouliat ou whatever et vous êtes arrêté immédiatement. Ben, attendons voir. Moi, je dis attendons voir et s'il y a débattre. Je vous donne déjà un exemple. La dame, la piq que j'ai emmenée au Parlement, c'est une dame qui a eu certains problèmes elle aussi, OK ? Mais je n'ai pas hésité une seconde pour venir défendre la femme quoique le révélement est venu mettre tout son historique. OK ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, moi, que je trouve indécent. Ils sont venus mettre sur la place publique tous les détails. Vous savez, ils sont venus parler de meuse, de ce qu'elle prend, elle ne prend pas. j'ai trouvé ça tellement indécent. Mais moi, je pense que quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un, ses droits constitutionnels, elle est privée de ses droits constitutionnels, il faut la défendre. Il faut venir au Parlement et prendre position. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Stéphanie, Stéphanie Antil, j'ai encore... Ma dernière question, encore 20 ans. Écoutez, je vais vous dire encore... J'adore... Non, mais j'adore le sens de l'humour, Jean-Claude. Je vous dis, franchement, vous avez un sens de l'humour remarquable. Merci. En fait, j'ai envie de vous dire que d'abord, la politique, je ne me vois pas, comment dire, dans 20 ans encore au Parlement. Non. Moi, je suis fervent à ce qui, à un moment, à un moment, il faut céder la place. Je suis... J'ai eu la chance de côtoyer une grande dame, une grande politicienne en la personne de... Chez la maille Bafou, qui a été ma colistière, là. Et c'est une dame qui m'a prise sous son aile et beaucoup de... J'ai appris beaucoup de choses avec elle. Et en toute humilité et honnêteté, je reconnais encore aujourd'hui que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais seulement, il y a un moment où il faut se retirer. Il y a un moment où il faut donner la chance aux autres. Vous savez, par exemple, quand on m'a appelé pour me dire qu'on allait nommer... je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'il m'a appelé, qu'il ne m'a pas appelé, comment ça s'est fait. Quand j'ai appris qu'on allait mettre une autre personne à la présidence de la Women's League du Parti travailliste. Vous n'avez pas été frustrée, non. Non, mais vous ne me connaissez pas bien, Jean-Claude. J'ai fait une conférence de presse, d'ailleurs, j'étais à ses côtés et j'ai dit que je la félicite. Je félicite la vice-présidente qui est Roubna Doriaou, qui est une fille extraordinaire. Je regrette qu'il n'est pas au Parlement aujourd'hui. C'est quelqu'un qui aurait fait sans aucun doute très, très bien. Et comment vous dire ? À aucun moment, vous savez, moi, je crois qu'il ne faut pas tout accaparer. Il ne faut pas qu'une seule personne contrôle tout dans le sens que, oui, j'ai eu la chance, il me l'a donné. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais par rapport aux circonstances de la Covid, de ceci, de cela. J'ai essayé d'être présente au mieux. Mais je pense qu'il faut du renouvellement. OK ? Il ne faut pas qu'une seule personne prenne tout. J'ai quand même le dossier Femmes, Enfants et Familles au Parlement. Je continue mon travail au Parlement. Et donc, là, on a donné quelqu'un d'autre que je suis très contente. Après, il y aura une autre personne qui va venir. OK ? Ça doit être comme ça. Maintenant, 20 ans, non, à un moment, je vais me retirer. 2030, le retour. Si on m'a dit que vous serez candidate pour la prochaine... On met ça en 2024. J'aurais souhaité. J'aurais souhaité. Parce que moi, je ne m'impose rien. J'adore. Je vous dis franchement, vous aviez un sens de nouveau remarquable. Franchement, je n'aurais jamais cru, mais bon, on ne connaît jamais trop bien. La vie n'est pas le moine. La vie n'est pas le moine. On ne connaît jamais trop bien quelqu'un. Donc, pour dire que j'aurais souhaité pouvoir servir encore pour les prochaines élections, je vous dis bien, j'aurais souhaité. Parce que pourquoi ? Je vous dis franchement, j'ai envie d'emmener mes idées. J'ai envie d'avoir l'occasion de changer les choses positivement. Bon, je ne sais pas dans quel secteur, que je pourrais le faire. Mise de la femme ? Les droits ? Pas nécessairement. Écoutez, on ne choisit pas. OK, moi, j'ai fait mes études dans tout ce qui est tourisme, hôtellerie. Ça va être un peu difficile. Je sais que c'est très convoité. Ouh là là ! Il y a des leaders qui sont en train de viser. Je ne vais pas, non, je vous dis franchement. vous allez être dans une alliance qu'on sait où le tourisme va. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Je vous dis franchement. Il n'y a pas fauteux là. Là, il n'y a pas fauteux. Écoutez, Jean-Claude, je ne pourrais pas rentrer dans ce débat. OK ? Moi, mes études sont ça. Je vais me débarrasser. Mes études sont dans l'hôtellerie et le tourisme, comme je vous ai dit. Et je n'ai jamais exigé quoi que ce soit. Ce n'est pas mon genre. OK ? Si demain, j'ai la chance de servir au sein d'un ministère, j'essaierai de faire de mon mieux. Bon, ne croyez pas non plus que le ministère de la Femme. Je reconnais qu'il y a beaucoup. C'est complexe comme ministère. Mais rien n'est facile. Les autres ministères non plus ne sont pas simples. Mais de là, peut-être encore aux prochaines élections. Mais à un moment, il faut savoir tirer sa révérence et laisser la place aux autres. Mais pas partir. Partir du jour au lendemain, non. Moi, je crois qu'il faut savoir partager son expérience. Il faut savoir guider la nouvelle génération qui monte et faire place aux autres. Vous comprenez ? Et puis moi, je crois que... Comment dire ? Vous savez, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Peut-être que certains ne le réalisent pas. Je vous redis, il y a beaucoup de sacrifices à faire quand on choisit de s'engager en politique. Permettez-moi cette ultime question. Comment on appelle ça en allemand ? Il y a le mot, ça, non ? La piqûre, après, c'est quoi ? La... Simplement théorie. Oui, oui. On a droit à toi. On va faire un... Adjennement. Je vais prendre une question. Adjennement. Est-ce que vous êtes prête à faire de la formation pour les futurs rouges, pour féminins ? Tout à fait. Si demain, bon, vous prenez votre... Je n'ai pas encore de temps. Non, vous avez une expérience. J'ai l'expérience, mais déjà... 20 ans d'expérience, ça compte. Ça compte. Je dois déjà vous dire qu'actuellement, la petite expérience que j'ai, je la partage avec celles qui ont pris des responsabilités. OK ? Je suis très ouverte à cela. Je ne garde pas les choses pour moi parce que j'ai eu la chance, moi, d'avoir été pris sous les ailes d'une grande dame en la personne de chez la Bacou. Ben, il y a un moment que je regarde à moi aussi de faire la même chose. Ce n'est pas correct. Demain, quand vous n'êtes plus député, vous n'êtes plus ministre ou whatever, vous tournez le doigt à votre parti, vous partez. Non, du tout. Et en plus, ce parti, vous savez... Le plus vieux parti de Maurice. Le plus vieux parti, ce n'est pas n'importe quel parti. C'est un parti qui a une histoire extraordinaire. On a eu des hauts et des bas, nous aussi. C'est un parti qui a une belle histoire. C'est un parti où il y a une démocratie. Vous savez, nous, dans notre bureau politique et dans notre comité exécutif, vous avez le droit de lui dire ce que vous avez envie. Nous, on a un leader parce qu'on n'a pas parlé de lui aujourd'hui. OK ? Bon, c'est vrai que c'est la chose. Ce n'était pas le but. Ce n'était pas le but de parler de lui, mais j'ai envie de dire un mot quand même sur lui. Parle-lui. Même sur le président, sur le secrétaire général, mais sur le leader, j'ai envie de dire... Je sais qu'il est passé par des moments très, très difficiles. Et vraiment vous dire, quand il est tombé malade, ça nous a particulièrement... Secoué. Je sais que ça a secoué. Ça nous a secoué à un point que vous ne pouvez pas imaginer. OK ? Bon, c'est la tête du parti. C'est quelqu'un avec qui on travaille. Et j'ai encore en mémoire une photo de cet avion qui décolle. Et je vois le docteur Omir qui salue cet avion parce que nous, on s'est tous dit que cet avion va retourner. Dans quelques jours, quelques semaines, il part pour un traitement. On savait qu'il partait déjà dans des conditions difficiles. Je peux vous dire qu'on a été secoués. Grave. Grave. Et bouleversé. Cette photo, je l'ai gardée précieusement. Cette photo dit tout, en fait. Elle dit tout, la photo. Et c'est quand même quelqu'un, je dois vous dire, avec qui on peut avoir une conversation franche. Moi, je connais des gens dans ma circonscription qui m'ont raconté des anecdotes sur le leader du parti travailliste qui me disent « Ah, tu connais ? » On fait une réunion, par exemple, dans un endroit qui est Mangalcan, la résidence Mangalcan. On a parlé un peu de tout, politique et tout. Et puis quelqu'un, une dame qui se lève, elle me dit « Moi, je m'attendais que c'était par rapport à l'échange. » Elle me dit « Vous connaissez, nous allons faire mon travail pour X compagnies et nous allons faire un travail dans la cour d'Octel avec ma moulin. » Ça, ça me rassle les dents. Ça, ça me rassle les dents. Ça, ça me rassle les dents. Et vous savez, quand on... Il y a même la mort qui guette là. Et donc, elle dit devant tout le monde, elle dit qu'elle a été surprise de voir Mme Ramgoulam sortir et lui demander, parce qu'elle était en retrait du groupe, elle s'abritait au fait, pour lui dire « Mais qu'avez-vous ? » Et là, elle dit qu'elle s'est fait arracher une dente chez le dentiste et la dame qui ressort mais prenait un parapluie pour la protéger, qui a voulu la protéger. Mais non, mais ne restez pas là, bougez, avancez. Mais encore après, elle va plus loin. Pour dire qu'à un moment, mais ils étaient en train de travailler, le leader du parti travailliste sort avec du jus, des verres, écoutez, pour donner un rafraîchisme. Peut-être que ce sont des choses que les gens ne savent pas. Vous savez, des petites histoires comme ça. Moi-même, je ne savais pas. C'est dans une réunion que j'apprends que le leader du parti travailliste, bon, je ne suis pas étonnée, moi, quand on me dit qu'il est sorti, il a donné aux travailleurs dans la cour un jus pour se rafraîchir. Je ne suis pas étonnée parce que quand vous allez chez eux, c'est une personne très simple. Quand vous allez chez eux, c'est lui qui vous sert une tasse de café ou un jus ou ce que vous demandez. Ne croyez pas que vous allez voir des serveurs cantés avec des plats en argent pour venir vous servir. Non, c'est la simplicité incroyable. C'est quelqu'un qui est terre à terre avec qui vous pouvez parler, avec qui on peut avoir une conversation franche. Je suis contente. Vous savez, vendredi, on avait un grand rassemblement à Saint-Pierre et sa prestation était remarquable. OK, là, on est content qu'il a repris, OK, parce qu'il est passé dans un choc, on doit dire. Et un discours extraordinaire, un discours qui a touché beaucoup de Mauriciens, de Mauriciennes, mais Shaquille Mohamed, son discours extraordinaire. Vraiment, c'est une équipe. Vous savez, même le nouveau secrétaire général, Réti Schramffold, Patrick Assiavaden, où il a parlé des fameuses retours que le premier ministre, OK, irrité, est venu montrer et après, ça a eu l'effet de boomerang et tous ces retours en est contre lui. Mais, c'est une belle équipe. Je vous dis franchement, je me sens tellement à l'aise avec ses députés, avec le leader. C'est une superbe équipe. Allons dire que j'ai de la chance. J'ai de la chance. Bon, vous avez de la chance. Notre interview est terminée. Merci beaucoup, je sais qu'on est au mois de novembre, mais je veux dégraisser aussi. Joyeux Noël et bonne année. Merci, merci Jean-Claude et à vous de même. Merci.